Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la saison du printemps. Donc j'aborde ici ce tirage dans un premier temps avec le tarot de Clint en cinq cartes, l'oracle Moho et on verra après un aspect sentimental et relationnel sur ce qui est positif et d'une autre part sur ce qu'il y a à travailler. Donc moi ici en regardant votre tableau j'ai l'impression qu'on peut parler ici de bâtiment, d'administratif, d'une décision rendue. Donc bien sûr pour certains on va parler de tribunal, on a quelque chose qui se réamorce après une période de compliqué. On a également une prise d'auteur sur tout ce qui est attrait au partage entre amis, sorties, etc. Parce qu'on souhaite peut-être se sécuriser de certaines choses ou c'est simplement parce qu'on n'a pas le temps. Donc il y a des petites choses un petit peu négatives et d'autres un petit peu positives ici. On commence avec le 3 de coupe qui nous annonce ici cette notion de partage, de convivialité, de quelque chose à célébrer. Et c'est une carte importante puisqu'on démarre avec celle-ci. Donc peut-être êtes-vous en attente de recevoir des papiers, d'une réponse, en attente ici de bien-être, de partage par rapport à votre moitié ou de l'amitié simplement. On voit qu'avec ce 4 de denier, alors soit on peut parler d'économie, à proprement parler pour les finances, mais sur un point de vue plus intérieur et psychologique, ça nous dit qu'on a besoin de prendre soin de soi. On a besoin ici de s'économiser, de gérer certaines choses, donc de prendre le temps dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Pour moi, ça me parle simplement ici de se préserver par rapport à l'ouverture, à l'ouverture de la convivialité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé, est-ce qu'on a, est-ce que, alors je dis on, je, oui, je suis à 180 euros, donc pourquoi pas. Mais je dis je à tout, ne vous en faites pas, je dis je, simplement. Donc, on se demande si on a besoin justement de se préserver. Alors, est-ce qu'il y a de la fatigue dans l'air ? Est-ce qu'il y a quelque chose à régler ? Mais parfois, on a cet état d'esprit d'économie avec soi-même. Donc, on a un aspect émotionnel avec la lune. Il se pourrait que, pour le mois de février, janvier, il se soit passé quelque chose, une remise en question, des projets en route, ce genre de choses-là, ou simplement l'aspect émotionnel que vous souhaitez justement préserver, parce que vous souhaitez justement vous retrouver serein et sereine. Donc, pour moi, ça me parle d'accalmie sur les sorties, d'économie, bien sûr, sur les finances, faire attention à nos dépenses. Et également, il y a un attrait ici envers la sécurité émotionnelle. J'ai besoin de me préserver, donc je fais attention à mes émotions. Je fais attention à ce qui se passe. J'ai l'envie et j'ai besoin ici de prendre soin de moi. Alors, ce 3 de bâton ici va nous dire, ça peut nous parler de tout ce qui est courrier, tout ce qui est communication également. Et il y a cette mise en route par rapport aux actions. Donc, j'ai l'impression qu'après une période où vous avez pris soin de vous, mes chers taureaux, vous vous dites ici, ben c'est bon. Je me suis assez reposée, je me suis préservée. Maintenant, je me remets en route par rapport à une situation. Ça peut être également en lien avec une décision émotionnelle. J'y vais, j'y vais pas, je m'engage, je m'engage pas. Que ce soit avec un sentimental, relationnel ou simplement un projet. En tout cas, cette carte-là est très importante également, puisque c'est un petit peu le centre du jeu. Il y a des choses qui viendront vous titiller émotionnellement. Et pour moi, vous allez justement y faire face, parce qu'on a déjà cet équilibre qui est retrouvé. Après une période un peu délicate et compliquée, on voit que vous allez mettre en pause quelque chose du passé. Donc, ok, peut-être relationnel, ok, peut-être sentimental. Pour d'autres personnes, ça sera un projet. Donc, après cette période-là, vous vous remettez en action. Et que ça va me parler ici qu'il y aura des choses à régler par rapport à un bâtiment, par rapport à la justice. Et pour d'autres taureaux, simplement des choses à ajuster par rapport à un relationnel, une association, une union. Et tout cela se répercutera par rapport aux communications, aux échanges. Alors, nous avons en dernière carte de cette ligne, le jugement, qui est également important, puisque c'est la dernière carte. Et on voit qu'il y a un bilan qui est fait par rapport à tout ce qui est... Moi, ça me parle de relationnel, je vous le dis directement. Il y a un bilan qui est fait par rapport à ce relationnel. Et entre deux, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est comme si vous tendiez la main à nouveau. Voilà, je ne sais pas si ça pourra vous parler. En tout cas, je le sens vraiment fortement en moi. On retend la main. Ça peut être par rapport à soi-même également. On se refait confiance. On se redonne envie d'avoir envie. On prend en compte ce qui s'est passé dans ces derniers temps émotionnellement. C'est très important, la lune ici. Et on se dit, bon, je ne baisse pas les bras. Parce que ce 3 de bâton, c'est cette idée de mouvement, de départ. On se met en action. Donc, moi, j'y vois ici une ligne qui est positive parce que vous vous décidez à vous remettre en route par rapport à vous-même, à ce qui vous plaît, à ce qui vous attire également par rapport à vos émotions. Il y a cette notion de sérénité qui revient. Et également de confiance par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Alors, si je prends cette ligne-là, le 3 de coupe, on a ici une ouverture. Une ouverture par rapport à quelque chose qui datait dans le temps, qu'il soit familial, relationnel ou par rapport à des festivités, s'il y a des choses à fêter. Ça va me parler ici. Alors, attendez, je vais fermer. Dis donc. Hop. Excusez-moi. On a ici l'ouverture, un projet, on a la réussite sur le long terme. On voit qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, un acharnement sur l'administratif, des choses peut-être répétitives. Il peut y avoir cette notion de stress à un moment qui, émotionnellement, vient à mener un déséquilibre. Mais votre force, ça sera de vous mettre en sécurité, que ce soit financièrement, que ce soit relationnellement. On voit ici l'idée de faire les choses convenablement pour vous. Donc, on peut parler d'un retour de communication. Et si vous vous souvenez bien, à la fin du jeu, j'ai parlé ici qu'on retend la main à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, on a un retour sur la communication. On a également le fait de revenir sur une situation ou de se pencher davantage sur quelque chose à régulariser qui datait dans le temps d'ordre administratif. Et cette ligne-là va nous dire que, oui, émotionnellement, c'est compliqué à certains moments. Je vois ici du stress qui également se répercutera dans votre façon de vous exprimer à certaines personnes et que cet équilibre, à un moment, sera en pause. Donc, ici, ça peut me parler d'une personne du passé. Mais, quoi qu'il en soit, vous gagnez confiance en vous. Vous retrouvez un éclaircissement par rapport aux émotions. Pourquoi je parle d'éclaircissement ? Parce que s'il y a action, mouvance, départ avec le 3 de bâton, c'est qu'on a conscientisé des choses et que certaines choses ont pu être éclairées. Alors, OK, il y aura quand même des mises au point par rapport à des discussions avec une personne de votre entourage ou le sentimental, ici, avec l'anneau. Mais ça peut me parler également de mettre les choses au clair par rapport à la justice pour d'autres personnes ou à l'administratif. On voit un aspect en lien avec le courrier, les papiers, qui, pour moi, seront ajustés. Donc, ce bilan, pardon, ce jugement vient nous dire que quelque chose s'annonce, en fait. Donc, il y a des choses à exprimer. Pour moi, il y a des choses qui sont mises au clair. Donc, après une période où on ne sait pas trop, les choses sont un petit peu dans l'obscurité, eh bien, on voit un éclaircissement. Parce que dès lors qu'il y a, ici, ajustement, rééquilibrage et jugement, donc bilan et exclamation de certaines choses, c'est qu'il y a, donc, ici, éclaircissement. En prenant les quatre coins du jeu, j'ai, ici, cette notion de récite par rapport à un organisme, de succès, de victoire et de prise de hauteur par rapport à une situation. Et on voit quelque chose qui s'ancre dans la matière, alors, pour certains, par rapport à la justice, et pour d'autres, en lien avec une situation qui retrouve une harmonie. Moi, je garde en tête quelqu'un du passé, ici, sur la communication. Alors, cette ligne-là, c'est un petit peu la ligne synthèse, qui nous dit que, sur quelque chose du passé, sur un schéma du passé, sur l'idée de revenir en arrière, peut-être en ligne avec la communication, l'administratif, OK, il y a un temps de pause qui crée un petit tord à un moment donné. Mais, finalement, l'anneau va nous parler d'ouverture. La carte du menu, elle est importante dans le mot, parce qu'elle va nous parler de ce qui est important pour vous, pour cette saison du printemps. Donc, vous aspirez vraiment, pour moi, à retrouver un équilibre émotionnel. Et si je prends ces cartes-là, ça me parle de se sentir en finalité, en sécurité, et de se retrouver soi-même encore plus grandi, encore plus mûri, parce que vous auriez pris de la hauteur. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental et relationnel. Alors, on a ici, pareil, un tableau avec le tarot de Clint, où, ce qu'il y a de positif, on retrouve cette notion de passion. De passion, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on vit, et on se défend en ce sens. Et tout cela, justement, a été possible par rapport au fait de réfléchir. C'est-à-dire que vous, vous êtes le consultant, que vous souhaitez réamorcer un nouveau cycle dans un relationnel ou dans un couple, et que vous avez analysé la situation par rapport à ce qui vous tenez à cœur. Oh là là, j'en perds mes mots. Donc, cette notion de passion, pour moi, elle est fulgurante, puisque c'est la première carte. Et vous défendez ce qui vous tient à cœur, ici. On retrouve en deuxième ligne ce valet de Denier qui nous parle de commencement. Il y a beaucoup de nouveaux cycles. On a l'enfant, on a le cavalier, on a la mort qui nous parle d'une transition et d'un choix, d'un carrefour, d'une réorientation. Donc, ce valet de Denier, ici, c'est une idée de commencer à chercher, de commencer à organiser, à organiser une façon de penser, une façon de faire, une façon de vibrer, parce qu'il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et on parle bien ici des amoureux. C'est le tableau de Kline. Cette carte, elle est... Enfin, cette carte, ce tableau, il est très connu, même s'il n'est pas le même, finalement. Les amants, c'est également une décision. Donc, pour certains taureaux, il sera question de prendre une décision qui leur sera positive et favorable par rapport à un sentimental et à un relationnel. Et pour d'autres taureaux, s'il n'y a pas lieu de... Comment dire ? De prendre une décision. On voit ici qu'il y a tout un potentiel mis en place. Il y a toute une organisation, une façon de faire qui se met en route pour retrouver une connexion, pour se retrouver à soi et à l'autre. On parle, bien sûr, d'amour. Et on parle ici de quelque chose à défendre, de quelque chose qui est fort. Ça me parle de quelque chose qui est passionnant. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pendant la saison du printemps, certains taureaux ici fassent une rencontre importante qui leur tient à cœur. Et pour ceux qui sont en couple, ça va me parler toujours d'approfondir la relation pour qu'elle soit davantage meilleure. On retrouve la victoire qui nous annonce, bien sûr, une réussite, une façon de faire, d'aller de l'avant pour améliorer cette relation sentimentale avec un carrefour pour moi tout nouveau plein de transition et plein de rapprochement. On le retrouve ce rapprochement ici avec la carte 49 du petit Easy Love de la chaîne des oracles et des fées. Je vous invite à aller la voir où pour moi, il y a cette notion d'être face à face. Ça me parle de connexion, ça me parle d'être là à sa place. Il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de la fraîcheur. Et tout cela est possible pour réamorcer un nouveau cycle dans la relation. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle parle, Irène ? Parce que passion, fraîcheur ? Ben oui, c'est possible. C'est possible dans une amitié de réamorcer un nouveau cycle. On le retrouve avec ces deux cartes-là. D'ailleurs, je vais les additionner. Nous avons le vin, l'entourage, également avec la carte du jardin. Nous avons l'ouverture. On a un nouveau départ. On a également cette notion peut-être de départ d'un enfant, ça c'est possible, mais qui se fait tout naturellement. On a également cette notion de fraîcheur, de spontanéité, de nouveauté avec un nouveau départ relationnel qui annonce ici une ouverture avec un côté où on se sent finalement en sécurité, on se sent rassuré et on se sent à sa place. Donc, en additionnant les trois, j'ai bien sûr le lisse qui nous parle d'une période propice, qui nous parle d'une période fluide, légère, naturelle également, faite pleine de sagesse. Je suis à fond dedans pour vous, les taureaux. Alors, on va passer sur ce qu'il y a à travailler pour la période du printemps. Alors, sur ce qu'il y a à travailler pour la période du printemps, on a cette idée de mouvement, de rapidité avec la roue de la fortune, la victoire, la famille, le fouet. Donc, j'ai l'impression que pour parvenir à nos fins, par rapport à un projet, par rapport à des idéaux, on est un coup de pression peut-être sur l'entourage ou peut-être sur la famille. On a cette notion de vouloir à tout prix arriver à bon port avec cette carte-là. Et parfois, la fatalité viendra nous dire qu'il y a cette notion que tout ne peut pas être parfait à 100%, H24, 7 jours sur 7. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, à certains moments, on se sentira un petit peu piégé sur la lenteur des choses. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que dû à un projet ou par rapport à une situation, vous voulez mettre vraiment un coup de boost. On vous annonce ici un petit peu de lever le pied et de vivre cette carte du pendu comme quelque chose qui est nécessaire pour vous. Ça peut vous permettre de vous ressourcer, ça peut vous permettre justement de prendre le temps de vous protéger, de vous reposer simplement. Et parfois, dans un temps d'attente, on voit les choses autrement. Alors, moi ici, j'y vois cette notion de colère par rapport à un échec. Mais cet échec, c'est la mouvance des choses. C'est-à-dire que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait par rapport à un relationnel, par rapport à un sentimental ou sur vraiment une situation qu'elle compte ici. On a ce rapport à un organisme, ce rapport à l'entourage, ce rapport à l'ouverture de quelque chose. Donc, si j'additionne ici, on a 19. Ça pourrait me parler d'être en lien avec un organisme et avoir des choses à régler en ce sens. Et tout ça, je vous l'ai dit dans le grand tableau du Moho, où il y avait des choses à finaliser, à réguler, enfin, régulariser plutôt, par rapport à l'administratif et par rapport à un organisme. Et cela se répercute par des pressions, à certains moments, pas tout le temps, heureusement, par certaines tensions sur l'entourage, peut-être d'ordre familial, ou par rapport à une maison, un bien mobilier, ou tout ce qui se réfère ici à la sécurité. On a ce 5 d'épée. Ça, je suis un moulin à parole. Je n'arrive pas à m'arrêter. Ce 5 d'épée, ça me parle ici de blesser. Alors, ce n'est pas forcément voulu. C'est parfois, on a une façon de faire parce qu'on va aller trop vite, parce qu'on veut que tout s'arrange. Et on essaie de tout gérer en même temps. C'est un petit peu le conflit au niveau de l'intellect. Il y a une forme de, je n'ai pas envie de dire, dualité, mais il y a plus cette notion ici de conflit. Mais on doit batailler, on doit réfléchir, on doit trouver des solutions. Et ça peut être au détriment du plaisir, du bonheur, de la bien-être, enfin du bien-être, pardon, de la famille, d'un foyer, d'une maison, des gens qui sont proches de vous et qui viendront vous pointer un petit peu du doigt à un moment donné pour vous dire, hé, lâche la pression un petit peu. Tout ne peut pas être parfait tout le temps. Parce qu'on a vu dans ce tableau du mot que les choses se finaliseront, s'arrangeront au bout d'un moment. Donc, même s'il y a de la colère, des larmes à essuyer, entre guillemets, le conseil ici de ce jeu, c'est de lâcher la pression. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.